... Au moment où Benoît XVI a renoncé à être pape, il a fait un geste d'une grande valeur échésiale. Et il a dit, j'ai compris que le Seigneur a besoin d'autres instruments. Ces instruments, je les remets dans les mains de l'Esprit-Saint. Quand il est arrivé, je ne le connaissais pas. J'avais entendu parler de Bergoglio, mais pas comme un candidat à devenir pape. Le cardinal Bergoglio qui arrive au conclave est avant tout un pasteur, un pasteur de l'Église, un pasteur amoureux du rapport avec son diocèse, qu'il appelle mon épouse. Le plus important pour moi, je pense, a été sa vie simple, sa vision envers les pauvres, son attitude envers les prêtres, les religieux, envers le gouvernement, envers le monde. Là où le pape nous amène, vers quoi il dirige l'Église, nous le découvrons jour après jour. Il souligne souvent l'idée que la vie chrétienne est un chemin, mais un chemin où l'élément important est celui de la surprise. Nous nous rappelons tous, c'était un moment très confus dans la vie de l'Église, après la renonciation de Benoît XVI, qui avait été clairement un traumatisme. Il y avait alors cette sensation d'un côté de fatigue, de fragilité, mais aussi l'attente d'un retour aux éléments essentiels du dynamisme de la vie de l'Église. L'Église était une sorte de forteresse qui devait se défendre. Le pape Bergoglio, c'est quelqu'un qui dit, il ne faut pas aller se cacher et s'enfermer dans un château fort, il faut aller vers le monde. Il donnait l'image de cette église, qui justement, pour adhérer à sa nature, est appelée à sortir de soi-même, non pour un effort, mais pour vivre, pour fleurir. À ce moment-là, peut-être, le monde avait besoin que l'Évangile soit traduit dans la langue des gens ordinaires. Spontanément, j'ai dit, le Seigneur aime encore son église. Mais pour moi, l'élection de Bergoglio a eu, comment dire, un accent du miracle. C'est beau que l'Amérique latine ait pu donner, exprimer au niveau de l'Église universelle, qu'elle ait pu donner à un de ses fils comme chef de l'Église. Cette église, qui a reçu pendant de nombreuses années, est aujourd'hui capable d'exprimer un pontife. Ceci n'est pas une chose secondaire, banale, c'est une chose extraordinaire. De façon continue, il fait référence au fait de se reconnaître comme pauvre pécheur, donc à ses propres limites, à ses propres fragilités, et sur lesquelles l'emporte la grâce, la miséricorde de Dieu. Il a tout de même été fortement marqué, d'abord dans sa vie provinciale de jésuite, un homme droit et un homme qui était pour la règle, enfin jésuite, disons, mais qu'il a à un certain moment fait une sorte de conversion, en lui-même, pour passer à une conception de Dieu qui est miséricorde. Il porte ce souffle à l'intérieur de l'Église universelle. Quelques jours après son élection, il a eu une première rencontre avec les journalistes, et sa fameuse phrase est restée célèbre, « Comme je voudrais une église pauvre pour les pauvres ». Mais c'est quelque chose qui est au cœur de la tradition. Les pauvres sont les préférés de Dieu. « Ce choix est le choix de Dieu ». C'est une phrase que nous utilisons souvent. Mais en réalité, qu'est-ce que cela veut dire ? Avec le pape, nous sommes appelés à réfléchir. Est-ce que ce sont des paroles ou des actes ? Il voyait dans les gens de Lampedusa l'exemple profondément vrai de ce que c'est qu'un pauvre, être un migrant, parce que devoir émigrer et émigrer ailleurs pour quelqu'un, c'est vraiment être réduit à un état de toute pauvreté. Et c'était parce que des figures aussi symboliques des pauvres de notre époque, les migrants. « Même en Italie, ce premier voyage fut un choc. C'est comme si, seulement par ses paroles et son regard, on s'était comme réveillés d'une certaine torpeur. Les informations sur ces bateaux qui coulaient étaient un bruit de fond auquel on s'était presque habitués. » J'étais avec lui le jour où ses réfugiés se sont noyés. Tout de suite, il m'a dit « Je suis très en colère que des choses pareilles soient possibles dans le monde d'aujourd'hui. » Alors, il a voulu aller sur place, apporter personnellement un message à tous ces gens qui souffrent et être à leur côté. Il a fait très vite parce que ça faisait un effet beaucoup plus clair et plus net. C'est-à-dire, j'y vais, je prends mon chapeau et j'y vais. « En déposant des fleurs et priant là où tant de gens étaient morts, il a en quelque sorte mis le doigt sur une histoire qui était aussi liée aux attentes de bonheur, de joie de tous les hommes, mais qui, contrairement à nos journaux, à nos journaux télévisés, étaient toujours réduites à un simple problème d'ordre public, de gestion, d'un élément perturbateur, non ? » « Aller à Assise, je crois, c'est simplement François qui rencontre François. Ce sont des frères jumeaux. Et donc, il fallait visiter son frère. Et François d'Assise était quelqu'un qui ne voulait pas se faire pauvre à cause du Christ, mais qui était pauvre. comme le Christ. » « Le matin, nous sommes allés dans une salle où il y avait beaucoup de malades. Le pape est allé voir chacun, a parlé à chacun. Puis, il y a eu un grand repas avec les invités. Le pape, naturellement, le chef du gouvernement italien, est venu, et de nombreuses personnes importantes. Mais le pape a choisi d'aller dans une autre salle avec les gens pauvres, avec les personnes qui n'avaient rien. C'est avec eux qu'il est allé déjeuner. « Depuis le début, le pape essaie de donner un exemple. Et cela aide beaucoup afin qu'il y ait une métanoïa, dit-on en grec, un changement de mentalité. En ce sens, je crois que l'Église même a besoin de faire ce geste profond. De sortir d'un certain, comment dire, souci de soi-même, un narcissisme, et de se remettre en question. L'Église a besoin de se dépouiller de tout. Et surtout du fait « J'ai raison ». Elle a raison. Parce que ce n'est pas elle qui a raison, Christ a raison. Et l'Église est la fille de Jésus lui-même. Mais c'est tellement difficile de ne pas pécher quand on dit « J'ai raison ». Christ a raison. Et si je m'identifie au Christ, j'ai aussi raison, mais pas à cause de moi, à cause d'un autre qui est en moi. Le pape François a commencé à enlever un peu ses clous, ses vices, pour laisser l'Église respirer avec cette liberté selon l'enseignement du Christ. Voilà pourquoi il désire cette Église en sortie, libre de se déplacer, d'aller, de rencontrer, d'être. Comment dire, pour être soi-même et pour être plus libre ? En ce sens, la pauvreté coïncide avec la liberté. Car tout ce qui recouvre la nature propre de l'Église risque de devenir un poids, quelque chose qui crée un obstacle à la mission de l'Église. L'invitation de Libéra au pape François pour présider la veillée avec toutes les familles des victimes innocentes des mafieux a été réellement naturelle. Nous avions déjà rencontré le pape François en Argentine il y a quelques années quand Bergoglio était évêque de Buenos Aires. Parce qu'en Argentine, en Amérique latine, Libéra est en train de créer un réseau avec toutes les forces qui se battent pour les droits et contre la corruption. Il a eu des paroles très fortes contre la mafia. C'est un grand risque de faire ça parce que tout le monde sait et connaît la puissance de la mafia. Mais le dire comme ça dans une simplicité presque sous forme de prière un véritable mafieux qui a encore quelque chose de profondément humain ne va jamais attaquer un homme pareil. Quand il dit je vous le demande à genoux à genoux parce que c'est l'humilité qui a toujours caractérisé ce pontificat du pape François du pape Bergoglio l'humilité face à la violence des organisations criminelles mafieuses. Il leur dit « Vous aussi vous avez eu un père une mère qui vous ont aimé. » En quelque sorte il a encore cherché dans cette occasion de parler au cœur de chaque mafieux de réveiller le sens des sentiments réels que nous avons tous eus au moins quand nous étions petits. Cela m'a beaucoup touché car c'était comme reconnaître implicitement que même pour les mafieux il y a possibilité de conversion et donc de salut. Quelle mafia ? La mafia italienne ? Quelle mafia ? Celle d'un autre pays européen ? Mais le monde est plein de mafias. Il n'y a pas un pays où la corruption ou l'usage de l'argent ne soit pas effréné où ses exigences d'accaparement et de contrôle ne soient pas présentes. Donc le pape parle dans le sens le plus universel. À travers un mot bien connu le terme mafia est désormais devenu un synonyme pour toutes les déviations de ce genre. Il a voulu traduire avec force sa pastorale d'église en sortie en une forme d'appel important à la co-responsabilité. Il est important que l'église soutienne fortement cette volonté du pape François. Il ne doit pas être le seul à vouloir cela. Il a clairement commencé par la réforme de la Curie et en particulier de tous les organismes économiques de la Curie. Il a initié cette réforme en réunissant tout de suite autour de lui un conseil de cardinaux des différents continents pour écouter la voix des églises locales. J'ai hésité un peu et j'ai dit au secrétaire cardinal Bertone que j'étais surpris que je n'avais pas compétence pour l'église universelle l'église mondiale mais que je ne pouvais pas dire non au Saint-Père. Si le Saint-Père le veut j'étais disposé à l'aider. Nous-mêmes ici à la Congrégation pour l'évangélisation des peuples à 50 ans du Concile nous sommes en train de nous demander et pour cela nous sommes aussi en train de préparer une rencontre comment pouvons-nous mieux servir les diocèses ? La Curie est appelée à cela. Nous étions huit et le cardinal Parolin nous a rejoint comme secrétaire d'état nous sommes dont neuf nous rencontrons avec le Saint-Père trois jours tous les deux mois et c'est intéressant que le pape soit avec nous toute la journée à toutes les discussions il est toujours avec nous J'ai vu combien ce collège est important pour le Saint-Père combien l'opinion de ce groupe a de la valeur pour lui il émet un avis puis le Saint-Père décide comment avancer il est clair que le Saint-Père décide Je crois qu'il faut sauver et conserver une indépendance aussi du pape il est le pape il est Pierre il n'y a qu'un Pierre mais c'est tout même vrai que même s'il n'y a qu'un Pierre il y a un André et un Jacques et un Bartholomé aussi mais c'est le pape c'est le pape lui-même c'est Pierre lui-même qui confirme Jésus lui-même l'a dit c'est sur toi que je veux bâtir mon église mais ça c'est vrai Puis il nomme Paroline comme secrétaire d'état qui est un diplomate du Vatican que représente ce choix il représente un retour un regard réaliste sur les événements du monde et aussi un retour à une attitude d'intérêt pour les dynamiques historiques il a choisi Paroline qui est un homme très gentil très ouvert qui a acquis une expérience dans différents pays où il a été très apprécié je pense aussi qu'il a la même vision que le Saint-Père un exemple un exemple emblématique est le rôle que le pape François a voulu jouer par rapport au conflit israélo-palestinien avec son voyage en Terre Sainte en Palestine à Israël et ensuite par la proposition d'une prière commune organisée au Vatican à laquelle l'ont participé aussi bien le président palestinien Mahmoud Abbas que le président israélien Simon Peres le pape n'a pas voulu faire de politique le pape voulait l'aide de Dieu spécialement pour les chefs de gouvernement qu'ils arrivent à trouver un chemin quelle devait être la voie de la paix pour le bien commun des gens cette rencontre de prière n'a pas été demandée par le pape ce sont eux qui l'ont demandé les deux leaders et ne trouvant pas un lieu facile pour tous à ce moment là alors j'ouvre ma maison venez chez moi on voit qu'il y a un rôle moral spirituel au delà du rôle politique ou pire militaire puis nous savons ce qui est arrivé après il y a eu l'intervention de l'armée israélienne à Gaza et des milliers de morts alors tous ont commencé à dire et alors ça signifie que la prière ne servit à rien comme pour exprimer que l'initiative du pape a échoué la prière a toujours un résultat qui n'est pas toujours visible et je crois que le fait de prier le même dieu parce qu'il n'y en a qu'un c'est c'est un témoignage devant le monde tout entier que la véritable source du bien-être du monde ce sont des sources spirituelles c'est la réconciliation la paix etc à mon avis il sait très bien que la dynamique de l'histoire est une dynamique où les souffrances existent encore rien n'arrive de façon miraculeuse et durant le vol du retour de Séoul à Rome il a répété une porte s'est ouverte quelque chose s'est ouvert il faut donc qu'attendre que ce chemin mature la conception du pape sur l'ordre du monde j'irais qu'il aime qu'il cherche comment aimer quand je suis allé en Irak j'ai été un peu les yeux les oreilles la voix du pape pour encourager les oreilles pour écouter les yeux pour voir et aussi une main pour saluer caresser bénir la tâche de l'église n'est donc pas tant de mesurer le degré de précision ou d'adhésion à certains critères intellectuels mais elle est surtout de secourir d'aider les personnes les consoler là où elles vivent dans les dynamiques de la vie de tous les jours à mon avis c'est ce que beaucoup attendaient je dois dire qu'à part sa profonde émotion il n'a pas dit un mot il a écouté tout le temps que je parlais il n'a même pas voulu m'interrompre mais que je continue à raconter tout ce que j'avais ressenti ce que j'avais dit et qui m'avait été confié sa force vient de la prière il sent le besoin de la prière il sent aussi la force de la prière et il a la force d'avancer parce qu'il sait que tant de gens prient le pape dit c'est vrai la famille est le centre le moteur de toute la réalité humaine pouvons-nous à 30 ans de familiaris consortiaux à 40 ans à 50 ans du concile de Paul VI ne pas reprendre cet argument avec toute la complexité que nous avons aujourd'hui nous avons un système pour décider du thème des synodes il y a une consultation mais lui le pape a choisi personnellement en ce moment la famille est importante discutons de la famille et puis il a aussi décidé de le faire en deux étapes la première étape c'est cette année et puis c'est une expérimentation c'est la première fois le but n'était certainement pas de prendre une décision tout de suite mais d'avoir tout dit c'est à dire de préparer un dossier qui peut être rendu pendant toute cette année aux évêques aux conférences épiscopales et il y a c'est un texte de travail encore à reconsidérer ça c'est la façon de gérer ce synode et je crois qu'il est parfait mais il faut être attentif nous parfois nous pensons la famille comme des occidentaux en termes occidentaux mais c'est très réducteur par conséquent l'église qui est européenne africaine asiatique qui est de l'océanie de l'amérique latine ou de l'amérique du nord doit aussi refléter cette vision complète le pape a géré ses difficultés ses différences dans le synode par le silence et par le fait qu'il n'a jamais dit oui c'est juste et non c'est pas juste nous avons parlé ouvertement il y avait beaucoup de différences entre nous naturellement certains pensaient d'une façon d'autres d'une autre mettons-les ensemble et regardons ce que l'esprit saint veut nous dire quelle décision est meilleure pour l'église pour le monde pour la famille pour notre pastoral il est convaincu que si tous se mettent à l'écoute de l'esprit saint c'est l'esprit saint même qui crée une communion entre ses regards différents entre ses positions différentes il nous racontait qu'il avait vu cette dynamique en action lors de la rencontre des épiscopats latino-américains à Paris Sida lorsqu'il avait eu la forte impression que tous avaient parlé avec une extrême liberté et qu'ensuite petit à petit l'unité s'était consolidée comme don de l'esprit c'était lui qui faisait l'harmonie c'était un synode extraordinaire devenu extraordinaire par sa méthode et ses discussions le pape a dit plusieurs fois merci à Dieu que l'esprit saint ne se laisse pas emprisonner qu'il ne se laisse pas enfermer dans les livres qu'il ne se laisse pas mettre dans les tiroirs voilà jusqu'où va-t-il nous emmener je me le demande mais en tout cas ce sera bon chaque matin quand je me lève je me dis qu'est-ce qu'il va trouver d'autre et il trouve toujours quelque chose et c'est ce qu'il faut pour ce jour-là j'ai vu qu'en même temps qu'être un homme de courage de foi d'expérience de prière il a une grande espérance pour l'église il se fie à l'esprit au Seigneur à mon avis il sera content d'arriver là où le Seigneur le portera il se fie à l'église il se fie à l'église il se fie à l'église il se fie à l'église